amis capricorne bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2023 j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bel été on se retrouve donc pour les énergies de cette rentrée alors la petite intro classique de début de vidéo que vous pouvez passer accéléré si vous la connaissez déjà mais je vais quand même la dire n'oubliez pas que ce tirage est général il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer d'autant que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire donc n'hésitez surtout pas à compléter avec votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple déjà c'est un bon début parce que l'émotionnel par exemple un impact ou votre chemin de vie sur l'ascendant un impact plus fort à la fin de ce tirage il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de septembre et on clôturera par une carte d'oracle ami capricorne j'espère que vous allez bien un as de coup une sept dp allons voir allons voir c'est parti votre énergie acquise ami capricorne à l'entrée de ce mois de septembre votre énergie acquise ami capricorne à l'entrée de ce mois de septembre voilà cette dp alors peut-être en apprenant une nouvelle ou en essayant de clarifier ça a été un petit apprentissage pour vous d'être un petit peu plus clair en tout cas sur ce que vous ressentiez possiblement sur ce que vous projetiez aussi sur ce que vous aviez envie de produire et sur la charge peut-être parfois qui pesait sur vos épaules des responsabilités peut-être qui ne vous incombe pas totalement il a peut-être dû falloir exprimer ça aussi chez vous des difficultés à aller droit au but aussi bon pour certains on voit qu'il ya pu y avoir une notion de trahison que vous avez dû traiter soit parce que vous l'avez fait subir soit parce que vous l'avez subi et que ça a eu un impact important pour vous mais au delà de ça avec la 7 dp il a fallu fournir un effort mental mentalisé pour atteindre un objectif déjà qui puisse être pour vous clair et clair aussi pour les autres mais pour ça il a quand même fallu prendre des petits chemins de traverse vous aviez peut-être tendance à un moment donné à rester un petit peu à couvert ne pas forcément montrer totalement ce qui vous étiez vraiment par prudence tout simplement parce que vous sentiez qu'il y avait peut-être des problématiques à affronter que vous n'aviez pas du tout envie d'affronter à ce moment là on va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre amie capricorne votre énergie sur ce mois de septembre amie capricorne l'étoile alors ben c'est plutôt pas mal en plus c'est central disons une bonne volonté pour rentrer dans ce mois de septembre tout le long d'ailleurs de ce mois de septembre l'espoir que les choses se mettront en place correctement que vous êtes protégés guidés que les choses vont bien se passer au final que ce que vous engagez avec sérieux prendra du temps mais vous y croyez vraiment aussi il ya de l'enthousiasme effectivement il ya peut-être des difficultés financières il y a peut-être eu des difficultés financières ou concrètes ou une sensation de pas avoir eu de chance à un moment donné mais cette fois ci vous avez vraiment l'impression sur ce mois de septembre que la roue peut tourner que vous pourriez avoir le courage d'affronter cette situation un petit peu plus clairement pour aller vers la joie vraiment on le voit pour pour illuminer un tout petit peu plus votre vie il ya de l'espoir il ya vraiment l'idée que ça peut marcher c'est un peu une très bonne énergie la très bonne énergie qu'on peut avoir sur certaines personnes sur le mois de septembre en se disant mais tout est à recommencer c'est super on va aller voir votre énergie aidante amis capricorne la justice alors déjà beaucoup plus d'équilibre des échanges du soutien un retour à l'équilibre aussi financièrement concrètement qui peut vous tranquilliser on voit qu'il ya quand même là avec la maison dieu et le diable et l'empereur et la trois d'épée quand même quelque chose qui peut être en toile de fond déstabilisant pour vous l'idée peut-être que vous aviez vous considériez que les choses finir que les choses étaient difficiles pour vous de base et là c'est un peu comme si vous retrouviez c'est un peu comme si vous aviez tout à coup par la justice l'élément de la justice peut-être un tout simplement un comment on dit un un héritage par exemple qui tombe de l'argent qui arrive un dédommagement quelque chose qui se met vraiment qui vous recentre et qui vous dit que vous pourrez être maintenant sécurisé concrètement alors que vous n'y croyez vraiment plus ça peut avoir aussi un rapport avec l'affectif de vous dire vraiment là précédemment si vous avez traversé cette set d'épée les choses ont été vraiment compliquées de nature vous n'êtes pas vraiment en confiance émotionnellement et au final avec cette énergie d'étoile quelque chose vous prouve ce mois-ci que la roue peut tourner que les choses peuvent se remettre en place que s'il y a vraiment eu un moment négatif dans votre vie vous allez vraiment retrouver la balance dans le côté positif cette ce mois de septembre voir les idées clairement aussi là on parle de clarification on part d'une set d'épée la justice elle ne elle voit tout ce qui se passe elle sait on ne peut pas se cacher de cette vérité de cette évidence de cette voilà de cette de cette évidence pour certains il y avait un retour vous pourrez ressentir et clarifier une problématique et ça va vous aider sur qui vous aide et qui ne vous aide pas du coup à qui vous allez pouvoir faire confiance comment les liens se passent avec certaines personnes et avec d'autres personnes non vous même vous pourriez ressentir que ce ce cette énergie d'entraide passe de vous à l'autre à quelqu'un d'autre et que ça se passe bien et ça vous sécurise ça vous ça vous conforte en tout cas une clarification clair c'est net c'est aidant on va aller voir votre énergie basse amie capricorne sur ce mois de septembre à sept deux coups donc c'est un peu de rester un peu compliqué de rester encore parce que c'est un fonctionnement peut-être que vous avez dû avoir ou peut-être subi à un moment donné de d'être dans le flou passer entre les gouttes prendre des chemins de traverse se sentir trahi ou vous même trahir à votre tour par fonctionnement par réaction peut-être tout simplement aussi compliqué encore de s'extraire de cette quelque part de zone de flou oui avec un roi d'épée sur ce que vous aimeriez rêveriez rêveriez amie capricorne et on voit que ce que vous aimeriez et rêveriez c'est quand même un émotionnel adorable quelque chose de connecter à une personne ou à vous même de vous reconnecter à vous même de prendre la décision d'être très clair d'être qui vous êtes et ça sera comme ça et c'est très bien de savoir ce que vous voulez aussi ça peut être un peu compliqué si vous avez par exemple une rentrée d'argent inattendu qui vous sort un peu de la panade bien un champ des possibles s'ouvre à vous compliqué de se recentrer sur une réalité concrète de savoir ce qui vous conviendrait ne pas non plus trop rester longtemps dans cette énergie qui peut être positive la 7 de coupe c'est d'envisager que tout est à nouveau possible que vous avez le choix d'expérimenter de tenter des nouvelles choses d'être dans un fantasme des rêveries mais il faut essayer de s'extraire quand même assez vite de ça à les tester réellement pour voir et se confronter à la réalité avec le roi d'épée il y a quand même encore des décisions qui peuvent être prises peut-être que vous rêviez beaucoup trop haut aussi et que vous allez vous rendre compte que certes c'est positif mais que on est quand même dans un système réel concret de la vie sur cette planète et que tout ne sera pas forcément ultra possible non plus ça ne veut pas dire que ça ne sera pas positif mais il va falloir faire un tri on va aller voir à la fin de ce parcours Ami Capricorne Roi de Denier très bien on ne peut pas mieux finir que ça surtout pour un élément de terre on voit que en toile de fond il y a quand même l'idée de conflits qui n'étaient pas forcément très graves de problématiques qui ne vous faisaient pas vraiment avancer à un moment donné peut-être avec certaines personnes qu'une transformation peut avoir lieu et qu'il y a une opportunité sur lesquelles vraiment vous avez envie de tenir le coup de maintenir vos positions de vous battre une bonne énergie de Roi de Denier maintenant on s'occupe du concret on a peut-être possiblement ramassé des gains ramassé du positif on a vraiment envie de faire des choses concrètement positivement pour soi pour son monde son petit univers sa famille son travail on veut avoir de l'ascendant on veut avoir une maturité de la puissance prendre des décisions par rapport à ça donc vraiment vraiment une belle une belle une belle finition on va dire pour votre mois de pour votre mois de septembre on va aller voir matériellement concrètement trois cartes matériellement concrètement amis capricorne votre énergie acquise matériellement concrètement à l'entrée de ce mois de septembre 4 de bâton sur une 10 de coupe 4 de bâton sur une 10 de coupe votre énergie sur ce mois de septembre pardon votre mois de septembre amis capricorne matériellement concrètement à ce dp reine de deniers et à la fin de ce parcours un capricorne cavalier de deniers on réactive quand même un émotionnel on a l'idée que d'être vraiment réactivé de pouvoir se reposer aussi sur ses acquis sur ce qu'on a construit sur ce qu'on veut bâtir alors on voit qu'on part quand même sur matériellement concrètement des engagements peut-être compliqué à obtenir l'idée de vous sentir dans un cadre dans un socle avec certaines personnes de vouloir monter un projet qui vaut le coup hein la carte de bâton c'est beaucoup de désir l'envie quand même de stabiliser de comprendre que vous n'êtes pas tout seul dans ces projets là d'engager c'est une notion d'engagement quand même fort en confiance mais on voit que ça a pu être compliqué à mettre en place compliqué vraiment d'atteindre cet objectif là pourtant avec l'étoile et la sdp là ce mois de septembre vraiment on peut envisager que vous avez vraiment soit une excellente nouvelle qui avec la justice qui vous ouvre des perspectives vraiment fortes que vous n'attendiez plus peut-être ou inespéré ou que justement vous avez commencé à mettre en place tous les mois précédents et qui cette fois-ci va pouvoir porter ses fruits ce n'est là quand même on vous le dit que les tout débuts c'est du potentiel c'est beaucoup d'espoir et du potentiel rien n'est construit ce qui est rassurant c'est qu'on voit que vous finissez sur une énergie de roi de denier donc vous savez vous saurez quoi en faire vous savez quoi mettre en place quoi bâtir avec ça quoi que ce soit ça peut être vraiment dans le domaine professionnel amoureux familial même dans votre idée de qui vous êtes dans la société il y a l'idée de se réactiver avec un idéal alors soit vous décidez effectivement avec le gain les gains que vous avez eu pour ceux qui vont avoir un gain effectivement de vous lancer de vous projeter sur quelque chose en projet par exemple qui serait fait avec votre coeur quelque chose que vous avez toujours envie de mettre en place et de vous relancer par rapport à ça ça peut effectivement être aussi de manière plus générale cette idée que vous recommencez à avoir une énergie de je fais avec le coeur je fais je me mets en action pour les autres aussi pour le bien de tous j'ai envie que tout le monde soit bien autour de moi etc etc et ça ça peut être intéressant aussi c'est peut-être quelque chose que vous aviez un peu perdu précédemment et là il y a un regain d'énergie par rapport à ça on va aller voir émotionnellement amica plicorne énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre amica plicorne votre énergie acquise émotionnellement 4 d'épée bon ben vous avez c'était une petite étape ou une grande étape pour certains de vous guérir de prendre un temps important une pause nécessaire qui vous restabilise qui vous permet de reprendre de l'énergie mais par rapport à une blessure peut-être que cette énergie de trahison elle a été compliquée peut-être que c'est quelque chose c'est peut-être même une blessure d'enfance avec le valet de coupe qu'il est question vraiment d'apaiser ça peut-être que vous avez toujours dû jouer en eau trouble aussi pour vous en sortir et donc ça a été un fonctionnement qui a été un peu compliqué qui vous a amené à vous sentir blessé à blesser aussi certaines personnes par rapport à cet engagement que vous faites là que vous devez vous faire à vous-même ou que vous vous êtes fait à vous-même il y a eu vraiment ce long processus d'apaisement il vous a fallu du temps pour guérir de ça et puis de conscientiser que la réalité parfois ne fonctionne pas avec la vôtre ne colle pas avec la vôtre mais ça n'enlève aucunement de votre valeur de l'importance que vous êtes de la personne que vous êtes donc une phase de récupération et de guérison sur une blessure quand même quelque chose qui vous a meurtri on va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de septembre amie capricorne 7 dp 6 de coupe bon quand même vous continuez sur cette notion là vous comprenez quelque chose par rapport à ça conscientisez aussi que ça peut être ça a pu être quelque chose qui revient du passé quand même vous essayez vous continuez de vous engager c'est un fonctionnement chez vous peut-être cette notion d'agir à couvert par sécurité par peur de prendre des risques alors pour certains capricornes là il y a un message avec les cartes que j'ai c'est vous revenez sur une histoire du passé qui n'a pas pu se faire qui vous a causé beaucoup de chagrin beaucoup de regrets ça s'est mal passé c'est peut-être même de votre faute où il y a beaucoup de culpabilité ou de regrets on va dire et là vous apprenez quelque chose vous conscientisez quelque chose par rapport à cette relation passée et ça vraiment ça révèle et ça vous ça vous libère et ça vous fait entrevoir que cette relation peut revenir sur le devant de la scène voilà ça c'est pour certains capricornes pas tous on voit que vous continuez quand même émotionnellement à faire votre pour ceux qui ont un projet de base parce qu'il est compliqué à mettre en place quand même et on sent que vous avancez dans ce cheminement à vraiment à couvert vous continuez dans cette progression là mais en continuant quand même à avoir une foi incroyable sur le projet sur ce que vous voulez porter même si c'est difficile encore même si vous sentez bien qu'il va quand même falloir continuer à passer c'est pas entre les gouttes par les chemins de traverse ne pas forcément que les choses soient vues en fait vous n'avez pas non plus vraiment envie que ce soit vu de tout le monde mais au moins que ce soit vraiment beaucoup plus clair pour vous ça ça peut être important l'engagement est là on va aller voir à la fin de ce parcours amie capricorne à la fin de ce parcours amie capricorne étoile donc ben on est vraiment sur un un glissement vous voyez la 7 d'épée la 7 d'épée l'étoile l'étoile l'impératrice vous y croyez là vraiment vous vous relancez quoi qu'il arrive c'est le mot d'ordre pour vous il y a vraiment eu un moment où c'était un petit peu compliqué pénible pour certains vous avez même dû vous mettre en mode veille sur certains sujets et là ben quelque chose avec le jugement l'impératrice l'étoile est en train de se recréer en vous une énergie nouvelle du positif du positivisme peut-être parce que vous êtes plus sécurisé financièrement concrètement pour certains capricornes parce que vous avez aussi un nouveau vraiment l'envie de vous relancer dans un nouveau projet créatif aussi pour certains capricornes et que vous y croyez à fond c'est sûr peut-être sur une relation là tout à coup qui revient ou qui est devant vous et qui se présente et vous vous dites mais si cette histoire est là aujourd'hui c'est que ça fait vraiment sens on va aller voir intérieurement spirituellement énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre amis capricornes intérieurement spirituellement votre démarche intérieure et spirituelle 3 de denier 10 d'épée bon je pense que vous avez travaillé vous avez essayé de travailler avec comment faire pour vous sortir de ça déjà de cette situation qui pourrait être négative pour vous qui vous a fait vraiment qui vous a causé des problèmes peut-être par un fonctionnement encore une fois parce que vous avez subi une blessure vous vous êtes peut-être fait aider vous avez compris que c'était avec les autres que vous alliez trouver la solution que vous alliez allier mieux vous n'êtes pas seul vous avez peut-être compris que là vous aviez autour de vous comme on parle quand même d'un engagement qui est important concrètement vous vous rendez compte que vous avez quand même du monde autour de vous et que ces personnes là vous apportent et vous ont apporté ce qui vous a permis de vraiment d'achever un système mental difficile douloureux on a une disque de coupe c'est vraiment le clan émotionnel les gens avec qui vous vibrez alors ils sont pas hyper nombreux peut-être ou ils sont nombreux ça peut être possible aussi mais vous vous sentez faire partie d'une commune d'un clan et ça ça vous ça vous sécurise ça vous guérit ça vous vous rendez compte que vous êtes connecté à certaines personnes même si vous ne les voyez pas pendant des mois si vous les appelez elles seront là ou si vous vous retrouvez c'est comme si vous ne vous étiez jamais quitté etc etc ça a guéri quelque chose chez vous c'est quelque chose qui s'apaise pour certains capricornes on sort d'une prison mentale de ce qu'on s'interdisait précédemment aussi on va aller voir on va aller voir sur ce mois de septembre amis capricornes intérieurement spirituellement huit ben oui alors là huit d'épée cavalier de coupe il y a quelque chose d'imprévu qui vous fait enfin d'imprévu pas forcément parce que peut-être que vous vous y attendez mais en tout cas ça s'accélère il y a avec la huit de bâton le jugement la justice l'étoile il y a quelque chose qui accélère mais vitesse voilà grand V ce mois de septembre c'est beaucoup plus fluide c'est peut-être très rapide pour vous du coup vous avez un peu la sensation de perdre l'équilibre par rapport à tout ça il y a des des évidences des fulgurances des synchronicités des certitudes tout à coup parce que la vie vous amène un mouvement on voit quand même que vous étiez sur une 4 sur une 4 péniblement sur une 7 dans une construction sur une 3 mais pour achever quelque chose de douloureux guérir de quelque chose de blessant là tout à coup fouf il y a comme un tunnel d'accélération avec un cavalier de coupe un roi d'épée qui sait qui prend des responsabilités qui met tout son coeur qui se dit bah allez c'est parti on va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement spirituellement ami Capricorne il y a quelque chose d'étonnant quand même chez vous deux bâtons vous avez une direction à prendre pour poser votre fardeau il y a un choix le choix est là c'est qu'on voit quand même qu'il y a des choses à faire pour la suite mais il y a une direction à prendre il y a des envies à aller saisir il y a l'idée quand même que vous êtes plus optimiste avec la deux de bâton sur un futur à plus ou moins long terme à court terme déjà que vous avez envie d'aller voir que vous êtes plus curieux que vous sentez que quelque chose s'ouvre un petit peu plus en vous et là on arrive quand même à la fin d'un cycle là dessus le précédent parce qu'on a une disque de bâton on a le monde on a la mort sur une disque de deniers on arrête de se faire des illusions mais en fait en arrêtant de se faire des illusions de se surprotéger ou d'être un petit peu comme ça bloqué quelque part on se rend compte que tout va redevenir très ouvert on va aller voir le conseil pour vous il y a une direction à prendre il y a un choix à faire vous êtes à la porte et on vous demande à gauche ou à droite on va aller voir le conseil pour vous sur ces énergies Ami Capricorne pour ce mois de septembre le pendu et la maison Dieu bah écoutez voyez les choses effectivement différemment on voit que vous êtes de toute façon vous avez été bloqué à un moment donné bon pour de très bonnes raisons le pendu je le dis toujours bloque pour de très bonnes raisons c'est à dire que si vous bloquez pas vous fonceriez dans le mur de toute façon et vous n'auriez rien appris ça serait absolument dramatique le pendu est là même si ça vous agaise parfois pour vous faire comprendre que le blocage était important et que maintenant une fois que vous arrêtez de vous agiter une fois que vous avez pensé vos plaies une fois que vous avez récupéré de l'énergie vous voyez enfin les choses différemment et il y a quelque chose avec la maison Dieu qui peut être encore une fois inédit brutal surprenant étonnant tomber comme ça sur votre mois de septembre et qui accélère le mouvement et là on vous explique que vous êtes vous avez potentiellement potentiellement parce qu'on est sur une deux bâtons quand même la possibilité de faire le bon choix pour la suite après cet événement après ce moment où quelque chose se place sur vous dans votre vie qui vous vraiment accélère vous met dans un tube dans un tube de toboggan de piscine là et vous vous descendez jusqu'à la piscine comparaison intéressante on va aller voir émotionnellement un peu plus avant ami Capricorne donc là n'hésitez pas à aller voir vraiment votre ascendant votre signe lunaire parce que quand même ça joue fortement on va faire le général l'énergie générale l'aide le challenge la finalité trois cartes pour les couples trois cartes pour les amoureux trois cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci c'est parti ami Capricorne énergie amoureuse sentimentale pour ce mois de septembre le monde fin de cycle sur cette notion d'équilibre d'échange de partage de confiance à donner si vous avez de pouvoir recevoir aussi en retour arrêtez de vous de vous interdire certaines choses aussi par rapport à ce que vous avez envie très sincèrement de mettre en place amoureusement sentimentalement peut-être que vous vous êtes interdit à un moment donné un élan un petit peu plus instinctif passionné passionnel là l'idée de créer quelque chose réveille réveille profondément une énergie positive une occasion c'est la fin d'un cycle c'est rond c'est plein c'est apaisé chez vous c'est une énergie assez apaisée on va aller voir l'énergie édente à une capricorne la mort phase de transformation sur cette 2dp là on arrête le déni on arrête de ne pas vouloir voir de ne pas ne pas donner son avis de ne pas voilà on arrête de rester un peu un petit peu décalé un petit peu dans l'ombre un petit peu en s'attarder à dire des choses là on est sur une phase de transformation on laisse quelque chose derrière soi quoi vous seuls le saurez pour aller vers quelque chose qui est vous beaucoup plus vous à nouveau vous totalement vous on va aller voir l'énergie basse pour vous sur ce mois de septembre votre énergie basse amoureusement sentimentale la 6 de denier avec cette interdiction donc vous êtes on voit qu'on est en vous êtes encore un peu dans cette énergie là c'est ce qui va être peut-être le plus compliqué pour vous c'est de matérialiser déjà de d'expérimenter la réalité de ces échanges ne vous interdisez pas d'être impulsif d'avoir envie d'exprimer d'y aller d'aider qui vous avez envie d'échanger avec qui vous avez envie ne vous interdisez rien par rapport à ça faites selon votre coeur vos impulsions votre passion du moment même si ça vous semble même si ça vous semble dur au début mais si vous avez envie faites le et vous serez toujours dans votre sincérité ça ça vous fera du bien le résultat reste apparemment d'être positif en plus et puis aussi comprenez à qui ne plus donner de qui ne plus recevoir ça ça peut être aussi un élément marquant chez vous on va aller voir à la fin de ce parcours Ami Capricorne Roi d'épée les décisions sont prises on communique on devient sérieux sur la question tout est à nouveau possible on clarifie on clarifie on clarifie on clarifie c'est vraiment le mot d'ordre on prend des décisions on s'impose on se met au devant on dit moi je suis d'accord avec ça moi je ne suis pas d'accord avec ça moi je vais faire ci tu vas faire ça on va prendre des décisions on y va on arrête de se cacher derrière son petit doigt voilà voilà une belle énergie de roi d'épée pour vous à la fin de ce parcours on va aller voir trois cartes pour les couples les couples couple trois cartes pour nos Capricornes en couple pour ce mois de septembre Capricornes en couple la grande prêtresse la maison de dieu et le jugement mais c'est ça avec l'as de couple en fait pour les Capricornes en couple vous arrêtez de passer derrière un petit peu la grande prêtresse c'est quelqu'un alors c'est vous alors ça peut être aussi la personne avec qui vous vivez hein mais en tout cas il y a quelque chose qui est su la grande prêtresse elle voit très bien ce qui se passe elle comprend tout elle observe tout mais elle ne dit rien elle garde pour soi voilà il faut vraiment faire un effort pour arriver vraiment à lui faire exprimer ce qu'elle ressent très justement d'ailleurs ce qu'elle comprend ce qu'elle voit elle a vraiment cette intériorisation cette intériorité ça peut être un peu compliqué parce qu'en plus elle a souvent la bonne réponse et elle voit très nettement comment les choses se passent qui sont les personnes à qui elle peut faire confiance etc etc là il y a un événement sur ce mois de septembre qui bazarde cette énergie pour vous remettre ou remettre la parole remettre la juste vérité remettre quelqu'un soit vous soit l'autre sur le devant de la scène en confirmant plus tout ce que vous aviez pressenti ou tout ce que l'autre avait pressenti en tout cas il y a quelque chose de secret de tu de conscientiser mais très très intérieurement qui va se révéler sur ce mois de peut-être de manière très étonnante hein qui va se révoler révéler ou très brutalement hein aussi hein ça peut être un événement extrêmement marquant qui va se révéler et qui va vous révéler ou qui va révéler la personne avec qui vous vivez sous un oeil tout à coup incroyable euh et 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 ça m'a l'air plutôt positif on va aller voir le conseil le conseil il y a quelqu'un qui garde aussi pour certains qui a pris peur d'un couple un secret tout simplement et ce secret va être révélé euh sur ce mois de septembre on va aller voir le conseil avancez le chariot allez-y quittez la crise soyez euh sensible à l'écoute euh pensez que vous êtes sur le bon chemin que vous avez la bonne étoile sur votre tête que c'était c'est parfait comme ça que c'est bien comme ça il y a vraiment l'idée qu'il faut avancer progresser n'ayez pas peur de l'accélération n'ayez pas peur de ce que peuvent penser les autres de ne les vous laissez pas tirailler à droite à gauche si vous avez une vision claire des choses exprimez là c'est vraiment aussi le conseil parce que ça pourrait aider votre conjoint ou votre conjointe aussi peut-être vouloir prendre de précaution parfois euh ben on aide personne hein on va aller voir euh trois cartes pour les amours flous en couple pas en couple peut-être en couple les triangulaires je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué les capricorne en amour flou pour ce mois de septembre trois cartes capricorne en amour flou dix de denier huit d'épée capricorne en amour flou roi d'épée ben là aussi ça clarifie alors dix de denier la société le méga clan la famille tout ce que vous avez construit bâti l'héritage tout ça tout ça qui vous interdit qui vous interdisait de faire des choses de penser des choses de tenter des choses de vivre des choses aussi là ben on voit effectivement comme pour pour ceux du dessus qu'il ya quelque chose qui se met qui prend quelqu'un vous prenez une décision alors j'espère que c'est vous effectivement mais il ya il ya quand même une clarification une prise de décision forte alors vous pourriez décider de continuer à être un infusé dans ce que ce clan vous dit de faire de penser etc etc vous libérez de ça on n'a pas le diable on voit que le un temps a été nécessaire vraiment pour justement je parlais d'infusion mais il ya cette idée là pour que ça infuse gentiment chez vous jusqu'à ce qu'on vous repropose de prendre une de faire un choix ou à ce qu'on repropose à cette personne si c'est pas à vous de faire un choix par rapport à cette dix de denier très 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 lourde et importante pourtant vraiment importante à ses yeux ou à vos yeux méga clan familial professionnel sociétal et toutes les interdictions qu'on se met par rapport à ça alors que finalement si on réfléchit bien personne ne vous interdit de faire ce que vous avez envie de faire et au final la personne en face de vous personne ne lui interdit vraiment c'est elle même qui se met des barrières et c'est vous même qui vous mettez des barrières à la fin il y a quelqu'un qui prend une décision on va aller voir le conseil un conseil pour nos capricornes en amour flou 9 de denier ben on passerait d'une 10 à une 9 et puis vous seriez toujours maîtriser la situation et avec 9 denier on arrive déjà à faire pas mal de choses soyez plus indépendant vraiment dans votre façon d'engager vos actions amoureusement sentimentalement parlant même si il y a effectivement cette 10 qui est importante vous même vous avez 9 deniers c'est ça qui est important c'est votre autonomie votre autosuffisance les moyens que vous avez et vous en avez peut-être que vous allez en avoir un petit peu plus c'est ce qui va vous libérer l'esprit pour pouvoir vous détendre par rapport à certaines décisions sentimentales ou amoureuses il y a un bilan là aussi avec cette 7 de denier il a fallu du temps pour comprendre comment les choses pourraient se passer les nouvelles offres les nouvelles occasions peut-être beaucoup de regrets émotionnels qui vont vous faire réaliser ou faire réaliser à l'autre que c'est pas forcément ce méga clan qui a de l'importance au-delà et que c'est peut-être mieux de préférer l'émotionnel mais le conseil c'est passer à 9 deniers et ça va bien se passer on va aller voir 3 cartes pour nos célibataires soyez égoïste on va aller voir 3 cartes pour les célibataires 4 écartes célibataires pour ce mois 5 de septembre 3 cartes 7 de bâton 5 de coupe roi de bâton on a vraiment des grosses énergies sur la fin et puis des choses très belles qui se présentent avec des 3 des projections alors on voit que vous étiez un petit peu sur la défensive en lutte et sur la défensive vous teniez le coup littéralement c'était dur mais bon vous étiez quand même motivé c'est comme ça la vie c'est dur etc il faut y aller il faut se battre en même temps vous laissez personne rentrer vraiment dans votre zone et vous même vous rentrez pas trop dans la zone des autres non plus on voit qu'il y a peut-être quelque chose une culpabilité par rapport à ça ou l'idée de tout à coup vous sentir un peu triste de rater des choses du coup à force de maintenir des positions comme ça qui sont fortes mais qui sont peut-être limitantes pour vous de toute façon votre problématique sur ce mois de septembre c'est les limites et comment vous pourriez apprendre à les dépasser et à vous affirmer en fait beaucoup plus et on voit qu'avec le roi de bâton vous vous affirmez beaucoup plus par rapport à vos désirs en fait donc vous savez beaucoup plus ce que vous voulez ça ne veut pas dire que vous ne choisirez pas là non plus de rester sur vos positions mais en tout cas ce sujet de réflexion aura été intéressant pour confirmer votre choix ou alors vous dire je vais quand même m'intéresser à ce que je rate émotionnellement en étant dans ces énergies là on va finir par le conseil aussi ben oui on va quand même vous donner un petit conseil les capricornes célibataires capricornes célibataires sur ce mois de septembre la justice ben voyez les choses en face voyez les choses telles qu'elles sont et faites en conséquence et engagez vos désirs et n'ayez pas peur de ce que vous désirez ça devrait bien se passer on va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci amie amie capricorne ce mois-ci vous êtes vous êtes vous êtes araël au cadran solaire de mes jours je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour pour que la vie devienne belle et porteuse de joie sur cette fréquence je gouverne ma vie avec solidarité pacifisme et générosité animée par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveille les cœurs différents des autres mais non séparés je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres ma famille mes amis mes ennemis la providence que je porte dans mon âme je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie je vous souhaite un très beau mois de septembre amie capricorne et je vous dis au mois prochain